Salut, ça va être une vidéo rapide qui va droit à l'essentiel. Vous vous demandez peut-être comment ne plus avoir de bulles dans votre résine lorsque vous faites des bijoux. Car oui, trop de bulles ça peut vite rendre vos bijoux moins jolis esthétiquement. Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va voir 3 stratégies pour ne plus avoir de bulles dans la résine. Et on en verra une dernière en bonus vers la fin de la vidéo. Petit disclaimer pour vous dire de toujours utiliser des équipements de protection adaptés, c'est-à-dire des gants à nitrile, un masque adapté ainsi qu'une tenue. Et pour protéger vos yeux, des lunettes de protection fermées. Voilà, c'est super important de toujours se protéger. Allez, c'est parti avec ce petit top 3 des meilleures astuces. Donc la première, ça va être de mélanger doucement votre résine. Donc une fois que vous aurez fait les deux mélanges de chacun des bidons, ça va être vraiment important de mélanger en faisant des mouvements, on va dire, sans être trop brusque. Comme ça sera pour des bijoux, vous n'aurez pas besoin déjà de mélangeur que vous allez mettre par exemple sur une perceuse ou une visseuse. Le mélange peut s'effectuer à la main, enfin du moins avec soit une touillette ou alors une cuillère en plastique ou en bois. Et donc déjà, si vous mélangez délicatement, vous allez voir qu'il n'y aura pas tant de bulles que ça. Après c'est sûr qu'il restera toujours des bulles. Et c'est là qu'on va voir la deuxième méthode, qui une fois donc vous aurez mélangé, vous allez en fait tout simplement laisser reposer votre résine en la laissant 4-5 minutes sur le côté, sans y toucher. Ça va permettre en fait que la résine donc se réchauffe en polymérisant, c'est-à-dire donc lors de la réaction chimique entre le mélange des deux bidons, il y a donc une source de chaleur qui se fait. Et cette chaleur va tout simplement faire remonter la plupart des bulles en surface. Et là donc vous n'aurez rien à faire à part laisser votre résine sur le côté. Donc ça, ça peut être pratique si vous avez par exemple de la résine dans un gobelet, dans un petit verre ou dans un petit récipient. Après, cette méthode je la déconseille si vous avez de gros projets, comme par exemple une river table, où là il vous faudra un gros récipient, comme par exemple un seau. Et si vous laissez de la résine dans un seau, et que vous attendez 5-10 minutes, là ça risque de vraiment trop chauffer vu l'épaisseur du seau. Donc ça serait à déconseiller. Donc pour de petits projets comme des bijoux, ça ne risquera rien. Et donc une fois que vous allez couler votre résine dans vos moules, donc déjà ça va de soi, il ne vous faudra pas couler comme un fou en versant la résine brutalement. Il faudra donc un peu de délicatesse. Et une fois que vous aurez fini de colorer vos bijoux, avec peut-être des colorants, des paillettes, voire même des fleurs séchées, vous allez tout simplement prendre le mieux, je pense que c'est un briquet, ou alors un chalumeau. Et donc vous allez passer dessus votre résine, et ça va vraiment finir de faire éclater toutes les bulles en surface. Après l'inconvénient du briquet, c'est que je trouve que ce n'est pas très pratique à appliquer, car la chaleur remonte et ça risque de vous brûler un petit peu les doigts. Mais ça reste efficace, et donc si vous pouvez, pourquoi pas, utiliser un chalumeau, ça peut être une bonne solution. Du moins ça sera plus pratique. Par contre, il vous faudra, avec le chalumeau, ne pas trop vous approcher, on va dire, de la résine, car ça risquerait peut-être de faire fondre vos moules en silicone, et c'est pas ce qu'on recherche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser, on appelle ça une chambre sous vide, qui va permettre donc d'éliminer toute l'air, et ça évitera donc d'avoir déjà des bulles. Mais après donc ça reste un petit investissement, entre 100 et 200 euros j'irai. Vous pouvez même en trouver peut-être pour 50 euros, et donc ça, ça faisait partie du bonus. Et en plus, donc vous pouvez, pourquoi pas, utiliser un sèche-cheveux, si vraiment vous n'avez pas de chalumeau chez vous, ou de briquet, ça peut dépanner. Mais bon, le gros inconvénient du sèche-cheveux, c'est que ça va pousser la résine en fait. Et donc si vous avez fait décoloration à l'intérieur, ça risque d'en mettre partout, et ça risque donc de mélanger les couleurs. Donc c'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais ça peut être quelque chose qui permettra donc de dépanner, car je suppose que quasiment tout le monde a un sèche-cheveux chez soi. Si vous souhaitez en savoir plus sur des bijoux, du moins sur la création de bijoux, j'ai réalisé une vidéo qui est entièrement gratuite, qui s'intitule les 7 erreurs à ne pas faire pour réussir ses bijoux du premier coup. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver en description de la vidéo, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, c'est une petite vidéo de 5 minutes, qui va donc vous montrer les erreurs les plus courantes à ne pas faire, pour réussir donc ses bijoux. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous ai mis comme d'hab tous les liens en description, si vous souhaitez savoir quelle résine j'utilise, avec tout le matériel, et pensez à vous abonner, si vous souhaitez connaître d'autres astuces sur l'art de la résine. C'était un plaisir de faire cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501